Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rééquilibrage alimentaire. Oui, t'as vu ? T'as changé un petit peu. C'est Lisette qui m'a dit que ça m'allait bien quand j'étais un petit peu maquillée, que ça lui faisait plaisir de me voir comme ça. Alors, Lisette, ce maquillage, il est pour toi. Comme tu as pu le voir sur mon Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, graines de paillettes, en ce moment, c'est un petit peu la loose. Il faut toujours en tirer quelque chose de positif de ces situations de merde. et ça m'a donné des idées de vidéos. Mais oui, pourquoi je te disais ça ? Parce qu'en ce moment, en fait, j'ai le seum, tout simplement, et je n'ai pas envie de faire à manger. Kilibri est arrivé un petit peu au bon moment, j'ai envie de te dire. J'ai vu sur Octoly une offre d'une entreprise qui te propose de t'envoyer deux semaines, non pas de plats, mais de trucs tout faits, matin, midi, goûter et soir, pendant deux semaines. J'ai dit oui. Je te fais cette vidéo, j'ai quasi tout fini, ce qu'ils m'ont envoyé. Donc, j'ai pas mal de recul sur mon expérience Kilibri. Mais le truc, c'est que j'ai commencé seule et j'ai terminé avec mon mec qui est fan. C'est-à-dire qu'il a parlé de Kilibri à toutes les personnes que nous avons croisées pendant ce test. Il est méga convaincu et tous les jours, il me dit écoute, c'est ça qu'il nous faut. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, à la base, je déteste faire à manger. Je déteste ça, ça me gonfle. Je ne m'épanouis pas dans la confection d'un plat. Je pense qu'à part si t'es Cyril Lignac ou si t'es candidat pour Top Chef, les plats, ça se résume toujours, tu vois, ça tourne toujours dans le même sens. Enfin, moi, perso, oui, j'ai vite fait le tour. Je mange toujours un peu pareil. Là, mon mec, il a découvert. Je te laisserai avec la multitude de choix que Kilibri m'a gentiment envoyé pendant deux semaines. Donc, il y a de tout. Il y a de tout. Du steak de soja, du bœuf bourguignon, des lasagnes, des raviolis, du saumon, du merlu, des légumes, des écrasés de pommes de terre, des lentilles. Et ça, je te parle pour les plats du midi et du soir. Mais il y a des salades aussi, des salades niçoises, des salades mexicaines, des salades françaises, des... voilà. Et tu as aussi, laisse tomber, voilà les choix, pour le petit-déj. Donc, petit-déj, moi, je n'ai pas tout à fait fini les céréales. Donc, c'est un mélange de cornflakes. Tu vois, on dirait que tu as des cornflakes comme ça, du chocolat, on dirait que tu as des chocapic, là, c'est des rice rispies au chocolat et tout. Franchement, c'est super bon. Là aussi, comme ça, donc, le matin, tu as droit à deux petites tartines, donc, deux tranches comme ça, de pain au céréales. Avec, comme à l'hôtel, mon gars, des petites confitures, du pain. Pour le goûter, fanance extrême pour ces gâteaux avec des morceaux d'orange dedans. Oh, j'adore ! T'as les mêmes au chocolat. Un petit carré de chocolat pour le soir. Le goûter. Des barres à la purée de cacahuètes. C'est pas du tout, c'est pas du tout un truc de régime. C'est uniquement, en fait, un rééquilibrage alimentaire. Oui, parce que, tu vois, même en l'ayant partagé avec mon mec, j'ai perdu un kilo et demi. Parce que, bah, j'ai pas grignoté à côté, j'ai tout bien suivi. Les calories sont vraiment, tu vois, ton plat, le midi, c'est au max 300 calories. Le repas du soir aussi. Les collations, c'est que dalle. Enfin, voilà. J'ai perdu un kilo et demi, mais jamais, 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 je me suis sentie dans un rééquilibrage alimentaire. Franchement, moi, à la base, j'ai accepté, en fait, de recevoir, enfin, de recevoir les produits d'équilibri parce que j'aime pas faire à manger. Et, tu vois, si je garde un bon souvenir de la maternité, et bah, c'est ça. C'est les repas. Tu vois, j'avais gardé toutes les fiches de mes repas que j'avais de la maternité parce que ça me donne des idées, en fait. entrée, plat, dessert, des trucs équilibrés et tout. Et je kiffe ça. Là, tu as entré, plat, dessert, pour le matin, pour le midi, pour le goûter et pour le soir. Tout est prêt. Tout est emballé. T'as juste à mettre 3 minutes au micro-ondes. C'est tout. Voilà pourquoi j'ai accepté. Vraiment, en plus, en bonus, et bah, j'ai perdu 1 kilo. Je me suis régalée, franchement, pendant 2 semaines. Mon mec, il a pas voulu apparaître dans cette vidéo, mais vraiment, il s'est régalé. Et à chaque fois qu'il finissait un plat, que ce soit un chili con carne, un saumon-ri, qu'est-ce qu'il a goûté encore, les bœufs bourguignons, les blanquettes de veau, à chaque fois, il se régalent. Et à chaque fois, une portion, parce que quand t'as bien faim et tout, tu te dis franchement, la portion, ça va pas me suffire. Et bah, tu manges, et tu sais, ça te... Ouais, ça te cale, quoi. Franchement, c'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde. Bien évidemment, j'ai 50 euros offerts pour une commande d'un mois, deux mois ou trois mois, je crois. Donc, va voir en barre d'infos, si ça t'intéresse, 50 euros, c'est pas négligeable. Alors, avec cette prestation, donc avec tout ce qu'ils m'ont envoyé, ils me proposaient aussi d'appeler un nutritionneur. Franchement, avec toutes les tuiles qui me sont tombées sur la tête, j'ai pas eu le temps d'appeler. Mais voilà, enfin, appelle. Si jamais tu souscris, appelle et t'as un coach personnalisé, c'est génial. Tu peux lui dire tous tes besoins et tout, machin. Il adapte, il te donne des filons et tout, ça c'est vraiment génial. C'est vraiment hyper complet. Vraiment, en toute sincérité, je ne suis pas payée. J'ai juste reçu les produits gratuitement. J'ai adoré. Et je suis pas la seule, donc voilà. Ce que tu manges, donc, le matin, 6 cuillères, donc moi c'était 6 cuillères de mesli, donc les céréales, 2 tranches de pain au céréal, 1 cuillère de confiture, 1 produit laitier, 1 fruit, 1 boisson chaude. Voilà, t'as pas faim quoi. Le midi, t'as 1 bol de velouté, 1 plat cuisiné, 1 compote. Les veloutés, je te le cache pas, moi franchement, il y avait des soupes et 2 briques de gazpacho, je ne les ai pas mangées parce que moi, les soupes, boire un truc qui a un goût d'aliment, ça me bloque. J'aime pas du tout ça. Donc, bol de velouté, plat cuisiné, 1 compote. Les compotes, elles sont super bonnes en plus. Collation, t'as 1 collation et 1 fruit. Et au dîner, t'as 1 assiette de crudité, 1 plat cuisiné ou 1 salade, 1 produit laitier et 1 carré de chocolat. Et vraiment, c'est délicieux. Je te laisse avec ce que j'ai mangé en 1 journée. Alors, c'est des petits moments de vie. Quand je suis chez moi, je ne suis pas pomponnée festival de Cannes, donc t'as ma tête sur le moment. Les assiettes, encore une fois, je ne les ai pas présentées comme si on était sur Top Chef d'M6. Mais vraiment, je te garantis à 100% que, gustativement, le goût est là. Tu vois, ce n'est pas un truc de cantine où tu as zéro goût. Là, tu sens toutes les épices et chaque ingrédient. Là, j'ai reçu tout le programme Kilibri pour 2 semaines de repas. Des plats qui sont déjà préparés, qui sont sains, avec des calories calculées et tout. J'ai tout, tu vois, des collations, le petit déj et tout. Tout est expliqué en plus dans le manuel. Donc, tu vois, boulettes de bœuf, hachi parmentier, poulet jardinière, hachi végétal, mijoté de légumes, du chili, du couscous, un risotto, paella, pavé de saumon, bœuf bourguignon. Il y a des lasagnes, saumon mariné, raviolis, bœuf, blanquette, galette de soja. Tu vois, ce n'est pas du tout le truc. Tu as des bonnes salades qui sont consistantes. Tu vois, tu as un entrée plat dessert. À Gaspacho, ça, je vous avoue que je ne suis pas méga fan. J'ai horreur. Je n'aime pas trop la soupe et alors la soupe froide, ce n'est même pas la peine. Donc là, on a des petits gâteaux, du gomasio, j'en avais entendu parler, je n'ai jamais goûté, donc je vais goûter. Des barres de cacahuètes, s'il te plaît. Un infuseur, parce que nous avons une tisane, du chocolat, un tibento, des compotes, donc ça, c'est pour les desserts, du pain aux céréales, des céréales, ça, c'est pour le matin, avec des petits... Comme si tu avais un traiteur à la maison et je n'ai... Enfin, pour moi, en tout cas, là, je n'ai plus du tout à me soucier de me faire à manger tout est prêt et sain. Des petits pains pour le petit-déj, franchement, j'adore. J'aime aussi beaucoup mon tapis que j'ai déniché sur Vinted. J'adore. Alors, voilà le petit-déjeuner du matin. Donc, 5 cuillères de... Ça fait muesli, tu vois, il y en a des chocs qui appiquent un peu, des frosties et des carrés de chocolat blanc et noir. Un appétit sain. Deux tranches de pain de seigle, comme ça, avec de la confiture. Pour un produit laitier, je vais mettre du lait dans mes céréales. Alors, à midi, c'est lasagne à la bolognaise. Donc, 342 calories pour une personne. Je les ai mises deux minutes au micro-ondes. Donc, voilà, tu vois, par rapport à mon assiette qui est une grande assiette, c'est une bonne part. Voilà les ingrédients. Écoutez, goûtons. C'est super goûtu. Vraiment. Vraiment. Franchement, il y a peut-être des plats où je vous dirais que je n'aime pas trop, mais là, franchement, c'est trop bon. Tu es régalé. Vraiment. Sans langue de bois. Et oui, surtout, je me suis régalé. Ok, certes, mais surtout, ça m'a calée. c'est une part, c'est une bonne portion, une part pour une bonne personne. Alors, pour mon petit repas du soir, j'ai une assiette de crudités, donc je me suis fait une petite salade. Ensuite, j'ai pris le plat galette de soja, tomate, basilic et ses légumes. 264 calories et voilà, donc c'est une ratatouille avec un steak de soja. Franchement, pour l'instant, je vous jure, les goûts, c'est... J'adore. Et ils disent donc avec en dessert un laitage et un petit carré de chocolat. J'ai déjà mangé très bon. Franchement, j'avais jamais goûté les steaks de soja. J'adore. Oh bon. Franchement, tous les plats que je goûte depuis le début, délicieux, disent dans le petit édito qui sont donc la marque, ici, ce que tu as dans ton pack, comment conserver, comment tu peux cuire tes aliments. Ah oui, avec aussi, j'ai eu donc la petite gourde dont je me sers tout le temps. je mets mon eau avec mon citron le matin dedans. Donc hop, tu bois par ici. Elle est en plastique, bon, mais franchement, moi, j'ai eu plein de gourdes comme ça en verre, hyper design et tout. Je les ai toutes pétées. Toutes. Tu poses ton sac, bim, c'est hyper fragile les gourdes en verre comme ça. Je ne sais pas vous si vous avez déjà eu des gourdes en verre comme ça, Mighty, les machins, franchement, elles se sont toutes pétées. Là, en plastoc, au moins, bon, c'est du plastique mais je peux la balader de partout et je la prends, tu vois, c'est vraiment sécure et tout. Je l'aime beaucoup. Le bento, donc mon fils, quand il est allé au centre aéré, ça lui a bien servi. Hop, ici, tu as le compartiment. c'est hyper hermétique et là, tu fermes et on n'en parle plus. Franchement, j'adore. J'ai découvert le gomasio, les gars. Est-ce que vous connaissiez le gomasio ? C'est du... des graines de sésame et du sel broyé. Alors ça, je fais ma marinade de poulet avec... Je mets mon poulet, je les mets dans un saladier avec du soja, de l'ail, du gomasio. Je laisse tout ça mariner. C'est bon, ça fine. Je laisse tout ça mariner et après, hop, dans de l'huile d'olive revenu. J'adore. Le gomasio, si vous ne connaissiez pas, je vous laisse... Je vous laisse découvrir. C'est vraiment top cool. Préparer la consultation avec le diététicien, c'est un nutritionniste, c'est un diététicien. Donc voilà, les questions qu'il te pose et tout. Une activité physique. Les raisons de se mettre au sport, franchement, juste, ça fait trop du bien à la tête, le sport, vraiment. Voilà le genre d'assiette un petit peu Instagramable que tu peux faire avec les produits Kilibri. Moi, je suis dans la real life, tu vois. Donc, dans ma vidéo, tu ne verras pas des assiettes comme ça, je te le dis direct. Kilibri, je vous préviens, dans ma vidéo, il n'y a pas de belles présentations. Mais mon avis est sincère et mon avis est l'avis d'une femme de la vie de tous les jours. Tu vois, une aventurière de la vie. je ne vis pas sur Instagram, pas du tout. Tu as tout ce que tu peux faire avec des fruits frais, tu as des petites recettes et tout. Voilà, les gâteaux à quoi ils ressemblent. Ils sont super buenos. Les avis qu'ils ont eu sur la toile et tout, non, franchement, c'est hyper simple et c'est hyper bon. Vraiment, il y a des nanas, j'ai entendu qu'elles avaient perdu jusqu'à 5 kilos avec. Tu ne te transformes pas en rongeur avec Kilibri, tu vois. Non, c'est exactement comme si tu mangeais dans la vie de tous les jours, mais tu as un traiteur à domicile. Et ça, moi, je l'ai toujours dit, si je gagne au loto, ça, tu vois, par exemple, Kevin de la chaîne Le Rire Jaune, il a voulu entamer un rééquilibrage alimentaire. Bon, bah lui, niveau financier, j'ai envie de te dire, il se pose là, je pense. Et il y a un chef qui lui fait ses plats toute la journée, tout au long de la journée. Voilà, ça, c'est mon objectif de vie. Je me suis sentie un petit peu VIP pendant deux semaines, je te l'avoue. Je suis dégoûtée que cette expérience se termine. Kilibri, si vous passez par là, je veux bien être votre testeuse à vie. Je pense que mon mec aussi est totalement d'accord avec cette... Voilà. Donc, j'appelle ma grand-mère, tu vois, pour lui dire, mamie, Kilibri, c'est fini, il va falloir que je refasse à manger. Je faisais à manger pour mes petits assistants, mais mes petits assistants, si tu veux, c'est coquillettes, purée, genre de trucs. Mon mec, tu vois, il en a marre de coquillettes, purée, donc lui, il me demande de faire des plats élaborés et moi, ça me gonfle. Donc, je l'ai dit à ma mamie, je suis tout rapporté et elle m'a dit qu'elle s'était acheté un cookéo et que finalement, non, ça lui plaisait pas. Donc, qu'il était tout neuf dans le carton et qu'elle me le donnait. Merci mamie ! Peut-être des petites recettes avec le cookéo si ça vous dit. Voilà ! Si la chaîne d'une nana de tous les jours, une aventurière de la vie qui tombe et qui se relève et puis qui a des phases un petit peu créatives et puis des phases où c'est un peu plus calme, elle a besoin de se reposer. Si dans ton entourage, tu sens que ça pourrait être un soutien de se sentir moins seule et d'avancer, tu vois, d'avancer simplement dans la vie mais ensemble, de partager ensemble, et bien écoute, hein, c'est l'heure de venir. Ça on partage nos galères de portables qui tombent en panne, d'aspirateurs qui au lieu d'aspirer recrachent la poussière partout dans la maison, de je sais pas moi, je sais pas, tu vois, des trucs concrets, pas d'Instagram, de la banane qui est à côté du quinoa, non ça on s'en fout. Pourquoi j'ai pris l'accent du sud quasi toute la vidéo ? Je ne sais pas. Bah, viandez, hein, on est bientôt 30 000 les gars, viandez, por favor, por favor. Bonne journée les gars, à bientôt, je vous atteins, je regarde le compteur des abonnés là, venez, venez.